bonjour les amis c'est franck pour creolinium.fr aujourd'hui septième partie septième et dernière partie sur la réalisation d'un tabouret maloufien le voilà donc vous allez voir tout au long de la vidéo le processus de de finition j'en ai beaucoup zappé parce que franchement c'était très bon par exemple la forme légèrement convexe ou concave je sais pas comment on dit sur le dessus du tabouret la reprise des assemblages au niveau de l'interface assise pied le dessous il ya plein de trucs que j'ai zappé parce que franchement c'est des vidéos qui durent déjà celle là va durer longtemps j'avais dit 15 minutes maximum je suis sûr que vous allez voir ça va être 25 30 minutes alors j'espère que vous n'allez pas vous endormir normalement non si auquel cas vous endormez prenez un petit extazy et c'est parti je rigole les gars une petite binouze ça suffit largement pour s'éclater c'est parti c'est parti alors encore une fois je vais utiliser le scotch pour pouvoir traçer un petit c'est d'avoir des repères visuels vachement plus important que sur le le niangon en lui-même car le trait mon trait de crayon ne se voit quasiment pas je suis j'ai le nez dessus je ne vois quasiment rien donc pour répondre à la question de aurélie gonin alors j'utilise ce scotch là parce que mon trait de crayon forcément se voit bien dessus et non le scotch transparent pour une autre utilisation bien sûr donc j'espère que j'ai été plus ou moins clair dans mon explication donc pour tracer mes arrondis soit j'utilise la règle de chez fiche alors au moment c'est une règle prévue pour faire des gabarits à la toupie vous faites la forme que vous voulez vous vissez et vous passez ça dans un calibreur enfin la toupie sur un calibreur et vous avez compris le truc quoi c'est très très pratique donc j'en détourne l'utilisation mais au moins c'est pas mal c'est super alors c'est rigide tout en étant souple ça garde facilement la position une fois que c'est vissé de toute façon ça garde la position c'est obligé autrement ça servira à rien c'est bien pratique je vous le conseille si vous avez une toupie ou une défonceuse ça marche aussi avec une défonceuse voilà avec une fraise à roulement et un avant guingamp donc je me prête à couper les morceaux qui me reste sur l'assise du tabouret j'ai un gros gros doute je pense que j'ai fait une boulette en amont de la réalisation du détenant je sais pas comment gérer le truc mais je crois que ça va y aller au feeling par la suite c'est la même merde alors comme vous pouvez le voir mon assise est coupé j'ai comme je l'ai prévu des erreurs bon en même temps c'est des chutes de bois donc ça pas trop d'importance à mon goût je remettrai des petites pièces ça se verra pas les trois pieds sont partiellement gainé sur le bas c'est quasiment fini c'est juste un travail de finition ponçage je sais pas si vous pouvez voir c'est relativement soft et tout en douceur une arrête vive devant qui sera légèrement cassée au papier de verre sur les trois pieds bien sûr et derrière c'est tout arrondi ça va bien rendre donc maintenant je vais m'apprêter à coller les pieds sur l'assise et après 24 heures de séchage je commencerai le travail à la lime à la meule à la râpe et on verra ce que ça va donner alors certains vont me demander mais pourquoi tu gagnes après tes pieds parce que en fait enfin pourquoi tu fais par la finition tout de ton pied bah c'est simple si je veux avoir le maximum de résistance possible au collage de mon pied je dois mettre de la colle ici 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 et je dois venir ensuite gainer enfin gainer râper pour venir faire un joli arc le cercle qui va venir épousé qui va venir mourir sur le le dessous de l'assise là encore une fois je sais pas si je suis très clair mais bon de toute façon ça va ça va bien se passer j'espère par contre pour les pieds j'ai encore un gros gros doute là là mon erreur principale donc je reprendrai la partie supérieure de mes pieds à la râpe au disque à poncer pour pouvoir avoir une forme qui va s'harmoniser avec le dessus de mon assise donc maintenant place au collage donc c'est parti pour la séance de collage on va coller les trois pieds l'un après les autres on va bien gagner de colle ça va boucher les trous forcément et puis bah voilà quoi on arrive sur la fin je suis content 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 13 11 12 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 20 17 20 La réponse, vous saurez qui c'est. Donc voilà, il est desserré, complètement collé, et théoriquement, ça ne devrait pas bouger. Non, ça ne bougera pas, ça ne bougera peut-être jamais. Par contre, on croise les doigts, j'espère. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, je me suis mis dehors pour réaliser une partie de la finition du tabouret, car c'est une partie qui va générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière. Je vais ramener le dessus des pieds à zéro par rapport à l'assise du tabouret. Donc vous allez voir, ça va pulser. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien rattrapé le dessus des tabourets. Il y a quelques traces de disqueuses, mais ce n'est pas bien grave. Ça va venir au ponçage tout doucement. Comme vous pouvez le voir là, je suis dehors, dans la nature, chez moi, dans mon jardin. Je m'apprête à faire la partie la plus sensible du tabouret. Pour moi, ça va être reprendre l'excédent de matière sur le pied, la jonction entre l'assise et le pied. Donc je vais jouer de mes petites limes et des fraises rotatives, des râpes rotatives. Voilà, et tout ça en vidéo, bien sûr. Elle est pas belle la vie? Sous-titrage ST' 501 Donc retour dans le micro-atelier. J'ai enlevé le plus gros, donc beaucoup moins de poussière forcément. Et maintenant, je peux finir tranquillou à la râpe, à la lime. Bien sûr, tranquillou. Alors, il faut veiller à ce que les deux arrondis faits à la râpe soient pas identiques, mais quasiment identiques des deux côtés, bien sûr. Autrement, ça va faire dégueu et je n'aime pas quand ça fait dégueu. Alors l'arrière est vachement plus délicat du fait que je risque de venir taper sur le fond de l'assise, le cul de l'assise. Oh, le cul de l'assise. Rien. Il y en a un paquet qui vont fantasmer. Alors, reprise tout doucement. Il y en a vraiment des angles intérieurs des pieds. Alors, je fais une façon peu orthodoxe, mais ça me permet de rattraper pas mal les écarts qu'il peut y avoir. Et franchement, ça va bien. Pour produire, après, ce serait le ponçage final, la finition. Alors, le but du jeu d'avoir un assemblage comme ça, c'est qu'on ait l'illusion que l'assise et les pieds sont d'un même bloc. Alors, quand c'est bien réalisé, on voit l'assemblage, mais on peut, de loin, on pourrait croire que c'est qu'une seule pièce. Alors, vous, vous ne pouvez pas le toucher forcément, mais moi, rien que là, déjà. Aïe. Pardon. Là, je prends un certain plaisir à toucher cette pièce de bois. C'est parti. C'est parti. Voilà les derniers instants de finition. C'est le plus chiant. Alors, il y a quelques imperfections, mais qui disparaîtront avec les produits que je vais appliquer par la suite. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quand même une grosse grosse dose de finition. Ça fait plusieurs heures que je pousse. J'en ai plein le saucisson pour être poli. J'arrive au bout de cette finition ultra chiante. Et la petite touche finale sur le dessous des pieds, le petit chanfrein, pour éviter que quand on bouge le tabouret, le bois éclate. Et toujours à la bastringue. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer tout au long de la vidéo, mais je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Alors, la dernière partie sur ce tabouret, c'est la finition. La finition, du coup, j'ai décidé de passer uniquement une cire antiquaire, la black bison. Cire de carnauba, très, très efficace. Vous pouvez voir, déjà, la différence, c'est complètement transformé. Et l'avantage de cette cire, c'est qu'elle est tellement... Elle n'est pas fluide, mais je ne sais pas comment dire. Elle rentre bien dans les pores. Elle est limite liquide. Et elle pénètre bien. Et là, je vois Nico, les copeaux de Nico, avec sa tête de pervers. Il est tout content. N'est-ce pas, Nico ? Voilà, ça change complètement la donne. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser en dessous, dans les commentaires. N'hésitez pas. J'ai besoin de savoir où je dois m'améliorer. Si je dois m'améliorer. Si je dois rester comme ça. Si je dois m'opposer sur mes lauriers. Je ne pense pas, bien sûr. On doit toujours reprendre de ces erreurs. Et croyez-moi, là, il y en a quelques-unes. Mais, bon, je vous l'ai dit, ça a été fait avec du boire de récup, donc forcément, les erreurs, il y en a eu. C'est parti. 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 Alors voilà, cette 7e et dernier épisode est terminé. j'espère que cela vous aura plu moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit tabouret beaucoup de temps beaucoup trop de temps au détriment de la vie familiale mais quand on aime on ne compte pas sinon si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si vous avez aimé liker et partager comme d'habitude le petit pouce bleu ça nous aide ça nous référence ça nous fait apparaître facilement dans le moteur de recherche de google donc n'hésitez pas parlez-en autour de vous comme je le disais la dernière fois il n'y a pas que moi il y a plein d'autres chaînes très sympathiques regardez dans mes abonnements vous verrez il y en a plein 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 voilà donc c'était franck pour creolinium.fr n'hésitez pas voilà allez tchuss les amis et bonnes vacances et on on